Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot pour vérifier que tout le monde t'entend bien ? Oui, oui, je suis là et présent, dispo. Bon, dites-nous dans le chat s'il y a un problème de son ou un écho. Normalement, j'ai du tout réglé et vous devriez avoir un son correct et clair. J'espère. En tout cas, on peut dire bonjour à Ludovic, à Tuto Marx, que je salue, à Vika et Vika qui nous dit qu'on nous entend très bien, et Arthur, notre super Arthur, dont on va parler tout à l'heure. On va attendre quelques minutes et puis on va pouvoir commencer le webinaire. Bonjour Quentin. Il n'y a pas d'écho, Arthur me confirme qu'il n'y a pas d'écho. Donc, c'est parfait. On va commencer, je pense, dans une minute, le temps que les quelques personnes arrivent. Et puis, on va pouvoir fêter cet événement. Bonjour, Dave. Il y a plein de gens qui arrivent, qui disent bonjour. Super. Venez nombreux. Ben oui, parce que ça clôture quand même un long travail. Je vais en parler justement quand on va lancer le webinaire. Bon. Eh bien, Thomas, je te propose qu'on démarre. Très bien, alors qu'on démarre notre webinaire. Alors, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire que probablement vous étiez nombreuses et nombreux à attendre puisque, mine de rien, ça fait deux ans qu'on a lancé la bêta. Et donc, on vient de passer l'anniversaire la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je ne sais plus exactement. Et pour nous, c'est une étape importante parce que c'est une étape dans trois ans de travail déjà. Alors, j'allais dire sa clôture, mais ça ne va pas clôturer du tout Frogit parce que Frogit va continuer et on espère longtemps. Mais en tout cas, ça fait trois ans qu'on a lancé le projet en interne. Donc, ça, c'est bien. Vous allez être avec nous pendant grosso modo une heure. Peut-être plus s'il y a beaucoup de questions. On a prévu un webinaire de 30 minutes et puis 30 minutes de questions-réponses qui nous laissera largement le temps à Thomas et moi de répondre à vos questions. Et justement, je vais laisser la parole à Thomas qui va nous présenter. L'Hydra. Voilà. Donc, Frogit, le service qu'on va vous présenter, est porté par l'Hydra qui est notre cabinet de conseil de consultants pour partisans des votes avec une philosophie d'amélioration continue et de collaboration. Donc, comme je le disais, nous sommes un groupement de consultants indépendants. Nous avons une forte culture des logiciels libres et des convictions fortes autour des valeurs éthiques, de la souveraineté. Ce sont des choses que nous défendons aussi dans nos prestations et nous sommes dans une coopérative d'entrepreneurs qui nous permet à la fois d'exercer notre métier d'entrepreneur tout en ayant le statut de salarié et notamment pour les protections sociales et tout un tas de coopérateurs qui nous accompagnent, qui nous encadrent, qui travaillent à côté et qui nous permettent de progresser. Alors, comment est constituée notre équipe ? Donc, tout d'abord, il y a Christophe et moi et puis notre fidèle Kermit, donc Kermit qui va être votre interlocuteur pour toute la communication, newsletter, Twitter, etc. Christophe est notre CTO sur la R&D opérationnelle. Il va s'occuper des relations commerciales et techniques avec les hébergeurs aussi. Ma partie va être plutôt sur la partie fonctionnelle, sur la veille légale, la coordination et la documentation. Et enfin, notre équipe est complétée par Lucie qui est au support commercial, au support utilisateur. Luna sur la partie marketing, animation de la communauté, création de contenu. Nabila pour tout ce qui est administration, partenariat, etc. Et nos techniciens, Céleste, pour la partie développement et Arthur sur l'administration système et l'automatisation de notre produit. Ça fait déjà une belle équipe. On espère pouvoir continuer longtemps comme ça. Alors, on va rentrer dans le cœur des problèmes, en fait, que vous avez, puisque quand vous êtes inscrit à la bêta, on vous a proposé de remplir un questionnaire. Ce questionnaire qui nous aide justement et nous guide, puisqu'on a déjà fait pas mal d'explorations du questionnaire et je pense qu'on va continuer tout au long de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce questionnaire-là, vous avez été plus de 200 à y répondre. Et ça, pour nous, c'est vraiment important parce qu'il y a plus de 600 bêta-testeurs, ce qui veut dire qu'en fait, vous êtes une communauté engagée puisque sur 600 personnes, vous avez été 200 à prendre le temps de nous répondre, de nous donner vos avis sur ce que vous attendiez de Frogit. Donc ça, pour nous, c'est hyper important. Et là, en fait, on va parler des problèmes qui sont les plus importants pour vous et qui sont les plus récurrents. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres problèmes qu'on ne va pas aborder dans le webinaire, sinon ce serait trop long, mais les plus gros qui reviennent régulièrement, c'est ceux qu'on aborde. Et le principal problème que vous avez en tant que personne qui cherchait une usine logicielle, parce qu'on est là pour parler d'usine logicielle ou de forge logicielle, c'est d'améliorer votre productivité. Améliorer votre productivité, pourquoi ? Parce que souvent, il y a certaines personnes qui gèrent eux-mêmes leur forge logicielle, puisque les personnes ne veulent pas être sur GitHub ou GitLab, et donc du coup, hébergent eux-mêmes GitLab. Et donc, ça leur prend du temps. Ça réduit la productivité de l'équipe parce que le but des entreprises, souvent, ce n'est pas de gérer une forge logicielle, mais c'est d'éditer un produit. Donc ça, c'est le premier souci. Et l'autre perte de productivité, il vient notamment à l'utilisation du produit et le temps, en fait, de pouvoir apprendre à utiliser le produit. L'autre perte de productivité qui rejoint le deuxième point, c'est finalement, il y a beaucoup de fournisseurs. Et donc, aller chercher les fournisseurs, trouver les bons fournisseurs, et prendre des accès chez tout le monde, ça prend du temps. Et dans ce cas-là, vous cherchez à rationaliser vos coûts pour limiter le nombre de fournisseurs. Typiquement, il y a certaines personnes qui vont chez GitHub, qui complétaient GitHub avec Travis, puis Slack, etc. Donc là, ça pose quand même quelques questions sur la rationalisation des coûts et le nombre de fournisseurs. Un autre problème que l'on a relevé qui concerne beaucoup de monde, c'est la partie sécurité. En effet, on a beaucoup de remontées sur le fait que la plupart ou la quasi-totalité des fournisseurs sont américains, ce qui pose un certain nombre de questions en termes de souveraineté numérique, en termes de transparence aussi, ce qui est fait des données, de comment elles sont manipulées. Et puis, c'est plus récent, mais on commence à s'en apercevoir, savoir à qui appartient le code et les données qui sont produites. Donc là, un gros problème de l'égalité sur la possession de ce qu'on produit et donc de notre travail. On en vient naturellement aux questions de Cloudat versus RGPD, puisque c'est une dépendance directe de ces deux lois, avec une loi extraterritoriale pour le Cloudat qui s'impose partout dans le monde et le RGPD qui est censé nous protéger et qui d'ailleurs tente de nous protéger également face à ces intrusions américaines, on va dire. D'ailleurs, si je peux me permettre d'ajouter, je sais que j'ai lu dans le questionnaire que certaines personnes ont des contraintes légales justement à héberger leurs données et leurs codes en France. Donc ça, on pourra en parler justement. L'autre souci qui a le plus été remonté, c'est un souci, un défaut de formation, puisque quand on parle d'usine logicielle, de forge logicielle, il y a souvent l'intégration continue et l'utilisation de la forge elle-même ou de Git. Ça, je le constate justement en accueillant des personnes soit en stage ou en alternance, mais aussi quand je fais du mentorat ou quand j'interviens dans des entreprises, je constate que la connaissance de l'intégration continue GitLab, soit elle n'est pas là, soit elle est parcellaire. Et donc, il y a un besoin de formation client que vous remontez. Et justement, dans ce besoin de formation, la plupart des manques qui nous ont été remontés, c'est une absence de documentation en français, puisque évidemment, on s'adresse à des francophones, un embarquement difficile et un début en fait pour commencer à utiliser la forge logicielle qui est plus long, parce que vous n'avez soit pas l'habitude, soit vous êtes perdu. Et comme je le disais, un manque de formation et de compétences, puisque sur le marché, il y a finalement assez peu de formation à disposition. Alors, bien entendu, vous cherchez une solution à tous ces questionnements, tous ces problèmes, et c'est ce que l'on a pu relever dans le sondage. Donc, les questionnements principaux sont notamment l'écologie, comment trouver de l'hébergement et une offre qui répondent à cet enjeu ? Donc, vous êtes 82% quand même à considérer ce critère comme étant important à plus, à 7 ou plus sur une échelle de 1 à 10. Bien sûr, il y a le volet économique qui compte. Donc, 88% des sondés demandent à une solution à moins de 100 euros par utilisateur par an. et il y a la question de l'interopérabilité qui est très souvent citée dans le questionnaire aussi. Voilà, mes données, je l'ai posé là. Est-ce que ça va interagir avec d'autres services ? Est-ce que je vais pouvoir partir avec mes données si un jour je veux changer ? Donc, ça aussi, ce sont les trois gros sujets qui sont adressés dans le questionnaire, qui sont répondus et avec en toile de fond une forte tendance pour un besoin de Made in France à 88% avec une note de 7 ou plus sur ce critère. Alors, évidemment, vous vous en doutez la solution qu'on va vous proposer aujourd'hui pour répondre à une grande partie de ces problèmes, ces frogites, puisqu'on envisage justement de créer une solution unifiée, une usine logicielle unifiée avec plein de briques, vous allez le voir. Et aujourd'hui, vous êtes déjà, comme je le disais, plus de 600 à la tester et a priori, les premiers retours d'utilisation de la bêta sont plutôt bons. Donc, on est plutôt confiant sur la solution qu'on vous propose. Alors, évidemment, vous allez vous demander qu'est-ce que va apporter Frogit par rapport à d'autres solutions et à quoi on a pensé justement, puisqu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà soit chez GitHub, soit chez GitLab. Et qu'est-ce qui va changer avec nous ? Alors, la première chose qui va changer, c'est un gain de temps et de productivité parce que, comme je le disais tout à l'heure en parlant des problèmes, la plupart des personnes qui bêta-testent justement aujourd'hui Frogit sont en train d'héberger leur usine logicielle. On a quelques prospects que je connais qui hébergent eux-mêmes leur usine logicielle et du coup, ils veulent se libérer ce temps-là pour gagner en productivité sur la création de leurs propres produits et ils veulent déléguer ça à une entreprise, à une entreprise pour le coup française et pas aller chez GitHub et GitLab. Vas-y Thomas. Excuse-moi, je te coupe. Tu avais peut-être peut-être pas terminé. Non, non, si, vas-y. Ok. Un autre critère, un autre point important, c'est l'interopérabilité. J'en parlais juste avant. Donc, un point que je n'ai pas dit dans le besoin de s'interconnecter avec le monde, le besoin de récupérer ces données, eh bien, en fait, on a fait un choix, le choix du logiciel libre pour justement aussi garantir le fait de pouvoir transférer ces données et avoir confiance dans le logiciel. Voilà. Donc, c'est l'autre, le deuxième point. Et justement, l'autre point qui a été abordé, c'est l'écologie et l'écologie, on veut répondre à ça en mutualisant les ressources. Donc là, si je fais référence à toutes les forges qui sont auto-hébergées par nos prospects, là, en l'occurrence, on aura une forge unifiée, une forge mutualisée qui va, en tout cas, on l'espère, consommer moins que toutes ces forges réparties partout. Et aussi, on est en train de migrer dans le data center de Scalway puisqu'on est hébergé chez Scalway pour une grande partie en tout cas une grande partie du service. On va migrer dans le data center, le fameux DC5 qui est un data center qui n'utilise pas de climatisation et qui donc a fait des économies d'énergie à hauteur de 40% puisque Arthur, dans notre équipe, l'a visité et nous a dit qu'en tout cas, c'était assez impressionnant. Et évidemment, comme vous l'aurez compris, c'est hébergé en France et donc, je vais laisser à Thomas la parole là-dessus. Voilà, et donc, on parlait tout à l'heure du Made in France, du RGPD. Donc, le service sera sécurisé d'un point de vue légal, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de CloudApp qui sera vraiment soumis au RGPD uniquement. L'autre aspect sécurité, bien sûr, celui auquel on pense le plus rapidement, c'est la sécurité technique. Nous avons toute une stack basée sur des logiciels libres et ce sont des logiciels venant de projets très suivis qui ont une bonne réactivité. Donc, voilà, ce sont des garanties de transparence et de sécurité et de stabilité et fiabilité. Voilà. Et le dernier aspect sur la sécurité qu'on trouve important de nommer, c'est que le service est porté dans une coopérative française qui salarie ses employés et nous-mêmes entrepreneurs et donc, en étant salarié et payé à juste à la hauteur du travail, ça garantit une pérennité aussi dans le temps. ce n'est pas juste un one-shot et une fois qu'on est les clients, ça s'arrête ou on revend. Voilà, l'idée est de vraiment pérenniser au sein de la coopérative à long terme. Oui, tu fais bien de préciser que notre but n'est pas de créer une startup et de revendre ça à terme mais vraiment d'en vivre en tout cas. Voilà. L'autre point qu'on va vous proposer vous allez le voir plus tard on va développer des services supplémentaires aux services en ligne notamment des services de formation qui vont passer par de la formation soit e-learning soit du mentorat et aussi de l'aide à l'utilisation puisque évidemment on a un support en français on est en train de développer du coup le site de documentation et on va probablement documenter certaines choses avec la chaîne YouTube évidemment vous le savez je documente pas mal de choses et je vais me focaliser un peu plus sur GitLab l'année qui vient et on va créer aussi un espace justement de discussion pour échanger mais ça on va en venir juste après. Alors bien sûr il faut savoir à qui on s'adresse donc pour qui est FroGit et vers qui on a dimensionné l'offre alors principalement bien sûr des entreprises du numérique avec les devs et les ops indépendants les start-up bien entendu puisqu'elles sont consommatrices de ce genre de services et les PME du numérique donc voilà c'est un choix qu'on avait fait assez tôt dans notre dimensionnement et il s'avère que le sondage confirme notre choix avec ces cibles-là voilà Oui c'est vrai qu'on ne vise pas forcément les grands groupes Thomas je t'ai encore coupé C'est bon c'est bon j'allais t'introduire mais vas-y continue Alors oui alors c'est quoi l'offre en détail parce que finalement c'est ça que vous attendez tous c'est de savoir il y a quoi dans FroGit et c'est quoi qu'il y a dedans Bon vous l'avez vu a priori pendant la bêta vous avez pu tester certaines des fonctionnalités donc dans ces fonctionnalités qu'est-ce qu'il y a il y a dans un premier temps le point le plus important c'est la forge qu'on a appelé le lab c'est évidemment un GitLab qui lui est open core donc c'est le GitLab libre avec toutes les fonctionnalités en tout cas essentielles puisque vous avez tout pour gérer un projet collaborer autour du code vous avez même les registres puisqu'il y a les registres de conteneurs le registre aussi des des artefacts que j'ai testé récemment on a comme autre fonctionnalité qui est essentielle aussi c'est l'intégration continue puisqu'on a GitLab CI avec avec plusieurs plusieurs runners et y compris un runner à débordement vous pourrez donc faire vos tests en continu et utiliser le déploiement continu on a aussi l'autre fonctionnalité qu'on a décidé de mettre en place tout de suite dès le départ et ça nous a quand même pas mal ralenti avec le recul mais c'est pas grave c'est les Frogit Pages du coup vous pourrez héberger des sites statiques ou des applications statiques et juste pour vous donner une idée le site frogit.fr il est hébergé par les Frogit Pages le site qui va nous permettre à nous de gérer les utilisateurs qui est une application type Jamstack qui est une application statique mais qui s'adresse à des API et bien il est hébergé aussi sur les Frogit Pages et on essaye justement de plus en plus de pousser au site statique et je pense faire de plus en plus de vidéos sur la chaîne YouTube pour pousser ça toujours pour un aspect écologique on a aussi un chat parce que qui dit collaboration dit discussion et on sait que vous êtes beaucoup à utiliser justement Slack vous pourrez prendre votre Slack et le jeter et utiliser le Frogit Chat et évidemment le tout est comment dire connecté avec le SSO de GitLab parce que ça c'est ce qu'on veut pousser à l'avenir c'est des services qui soient intégrés et connectés grâce au SSO et si on y arrive on va vraiment essayer à chaque nouvelle fonctionnalité qu'on va rajouter de la plugger au SSO de GitLab et le côté chat on va essayer d'explorer tout ce qui est ChatOps aussi à l'avenir parce que c'est quelque chose qui est important dans le mouvement DevOps et le mouvement DevOps c'est ce qui nous fait vivre vraiment aujourd'hui chez l'hydra alors Frogit vous l'avez compris vous l'avez peut-être même déjà expérimenté pour l'instant c'est GitLab et Mattermost reliés autour du SSO GitLab donc ça c'est une image à l'heure actuelle ça évoluera il y aura probablement d'autres ajouts à l'avenir et ça on en parlera un petit peu plus tard mais voilà en tout cas Frogit c'est bien l'assemblage de ces deux logiciels maintenant passons à un sujet qui va vous intéresser particulièrement les prix donc nous avons dimensionné les offres en trois catégories tout d'abord il y a l'offre TETAR qui est idéale pour débuter c'est un compte individuel pas de possibilité de créer des groupes et une limite à 24 projets par contre pas de limite sur la CICD ensuite nous avons l'offre Grenouille qui est parfait pour les solos donc là encore sur un compte individuel mais cette fois avec la possibilité de créer des groupes et en illimité et de faire un nombre de projets illimité ainsi que la CICD illimité comme précédemment particularité de cette offre il y a deux mois offert sur l'abonnement annuel par rapport à l'abonnement mensuel donc vous pourrez le voir sur les tarifs et la troisième catégorie d'offres c'est l'offre étant avec trois versions donc l'offre étant 10 étant 50 ou étant 100 donc c'est comme Grenouille c'est des groupes illimités des projets limités CICD limité mais ce qui va varier ce sont les noms d'utilisateurs donc il y a un pack 10 utilisateurs un pack 50 un pack 100 sachant que chaque pack représente une réduction par rapport au forfait Grenouille le pack 10 représente 10% de réduction par rapport à 10 abonnements Grenouille et ainsi de suite le pack 50 c'est 20% de réduction et le pack 100 30% toutes ces offres sont satisfaits satisfaits ou remboursés à 30 jours voilà vous pouvez souscrire et si vraiment ça ne va pas vous nous écrivez je travaille depuis un petit moment sur l'académie Frogit donc l'académie Frogit c'est une offre de mentorat de groupe où en fait je vais créer des promos de 5 places excusez-moi 5 places et à chaque promo en fait on va avoir 2 ateliers par mois 2 ateliers de 2 heures où on va explorer et pratiquer ensemble GitLab dans des classes restreintes avec un mentor donc au début ce sera probablement moi mais s'il y a beaucoup de si il y a beaucoup de promos l'offre elle va elle va grandir je pense en termes d'offres publiques et donc je vais aller chercher d'autres mentors qui vont pouvoir aider justement les personnes qui souscrivront à ce service et ce service en fait il est je me suis perdu dans l'offre en fait il y a un canal de discussion qui va être un canal de discussion privé un par promo et un général à toute l'académie où vous allez pouvoir discuter sur un espace dont on va parler juste après alors on vient de vous présenter Frogit tel qu'il est actuellement bien entendu on ne va pas s'arrêter là nous avons prévu un certain nombre de choses pour faire évoluer Frogit et notamment tout ce qui va être autour de la formation et de la communauté donc voilà donc sur la partie formation on avait prévu un certain nombre de sujets mais suite au sondage on a un peu changé nos plans on s'est recentré finalement sur les fondamentaux avec des formations Git et GitLab en e-learning on s'est aperçu d'après les sondages qu'il y avait un grand besoin vraiment de confirmer les bases ou pour certains de les apprendre et donc on va commencer par cette partie là et au fur et à mesure il y aura une progressivité donc on ira vers des fonctionnalités de plus en plus évoluées dans les formations traitées l'autre aspect qui va être mis en place très rapidement c'est la communauté donc à l'image de la communauté des compagnons du DevOps autour là cette fois ce sera autour de Git et GitLab et ce sera de même en francophone la communauté sera publique avec certains canaux privés pour les clients et notamment pour vous annoncer les choses qui arrivent etc et techniquement ce sera là aussi un forum merci Thomas t'es toujours avec moi oui bon en effet ce sera un forum discours parce qu'on se base sur ce qu'on a fait sur la communauté on va aussi ajouter à ce forum là un wiki ce qui manque aux compagnons du DevOps c'est ce qui sera sur la communauté Frogit et on espère justement que cette communauté va pouvoir créer du contenu autour de Git et de GitLab et c'est sur cette communauté là qu'on va héberger les promotions de l'académie dans des catégories privées alors dans le futur on a aussi des idées parce que en tout cas le registre de conteneurs de GitLab il est bien mais je trouve qu'il n'est pas suffisant à titre personnel il fait vraiment le basique et j'aimerais ajouter à Frogit un registre de conteneurs et d'artefacts améliorés beaucoup plus poussés donc là l'idée ce serait d'aller chercher la bonne solution open source et libre qui fait bien ce travail là de la mettre sur la forge de la connecter au SSO et puis de pouvoir proposer un service en plus dans justement dans Frogit alors comme vous l'avez vu dans nos offres et nos plans ce qui est expliqué sur le site c'est un plan tout compris ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va ajouter des nouvelles fonctionnalités comme celle-là les plans vont grandir ok ensuite donc ce qu'on a prévu c'est ce qu'on envisage en tout cas c'est un environnement de développement dans le cloud donc ça ça fait partie des choses qu'on a à l'étude en effet on s'aperçoit que dans les équipes on a toujours chacun des environnements de développement qui sont un peu variables selon comment on a configuré selon comment on a personnalisé ces plugins et donc ces environnements qui sont variables peuvent créer des dysfonctionnements au sein de l'équipe donc l'idée est d'avoir un environnement constant qui permet aussi de faciliter l'onboarding puisque quelqu'un qui arrive n'a pas à faire toutes ces personnalisations en fait l'environnement est déjà prêt quand il se connecte sur l'IDE en ligne cela permet aussi de passer facilement d'un projet à l'autre sans ce souci la configuration c'est à dire qu'on le fait une fois à plusieurs on l'améliore c'est consécutif mais quand on passe d'un projet à l'autre et bien à chaque fois on est dans la bonne configuration avec les bonnes options sur chacun des plugins ou paramètres donc voilà et puis l'autre aspect qui est peut-être moins visible au premier abord c'est un aspect écologique puisque certes on fait tout en ligne mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas besoin de changer nos machines régulièrement pour avoir des puissances de calcul impressionnantes sur nos laptops là on peut on peut conserver et faire durer nos machines beaucoup plus longtemps puisque la puissance de calcul sera assurée par le serveur et donc bien sûr en prolongeant nos machines on consomme beaucoup moins de ressources primaires qui est un gain non négligeable pour la planète alors là bien sûr ce sont nos idées et ce qu'on ce qu'on veut faire en fait et ce qu'on a commencé à faire avec vous les bêta testeurs et bêta testeuses c'est en fait construire Frogit en fonction de vos besoins ça veut dire que dès qu'on va commencer à se lancer et qu'on va commencer à aborder les deux gros projets enfin les deux grosses fonctionnalités qu'on a abordées c'est vous poser la question est-ce que c'est ce que vous voulez est-ce que c'est votre besoin est-ce que vous en avez d'autres et à chaque fois on va faire évoluer la forge Frogit avec vous en tout cas avec les clients qui vont nous rejoindre et ça c'est vraiment une volonté de notre part c'est vraiment de faire la forge qui vous convient le mieux parce que nous on a nos idées mais finalement qui le mieux que vous connaissez le mieux votre travail et ça on va pouvoir en discuter soit avec des interviews de prospects justement et de clients puisqu'il y a Luna qui nous rejoint et avec Luna on va faire des interviews régulièrement on a déjà quelques personnes à contacter et aussi sur le forum on fera justement des sondages régulièrement ou alors on vous fera remplir des sondages comme celui du retour de la bêta que vous êtes nombreux et nombreuses à répondre je pense et donc ça permet de faire la transition sur les contacts comment nous contacter comment avoir des nouvelles et bien il y a l'adresse mail de Kermit kermit at frogit.fr il y a aussi le chat le LinkedIn et le Twitter alors le chat c'est sûr le chat de Frogit lui-même que vous êtes ajouté quand vous quand vous vous connectez au chat et puis voilà donc LinkedIn Twitter les réseaux sociaux et pour terminer Christophe je te laisse la fin ouais excusez-moi j'étais en train de boire alors la présentation elle est basée sur des modèles de présentation qui sont fournis par Slide & Go par Slide Go excusez-moi les images et infographies sont fournies par Freepeak et les deux les deux services que j'aime beaucoup avec un autre service mais là on n'a pas utilisé on n'a pas utilisé de ressources qui viennent de chez eux ces deux services-là ils fournissent justement tout un tas de ressources gratuites et libres et il suffit juste de comme on vient de le faire de créditer en fait les auteurs pour justement pouvoir les utiliser donc si vous avez des présentations à faire typiquement moi j'ai quelques cours dont je me suis inspiré de ces présentations-là pour les faire et les photos qui sont dans la présentation viennent d'un splash et j'en profite pour remercier encore une fois un splash parce que toutes mes couvertures de YouTube viennent de là et en tout cas on vous remercie pour votre écoute et on va pouvoir passer à la section des questions-réponses Thomas est-ce que tu vas ajouter un dernier truc avant que je lise les premières questions merci merci d'avoir suivi et puis en effet là on va passer à la seconde phase de la présentation on a déjà quelques questions qui sont arrivées on a une question de Benoît sur l'infrastructure est-ce que je parle d'infrastructure tout de suite ou pas ? non allons-y on peut aborder cette question-là oui alors Benoît nous demande puisqu'on est hébergé sur le DC5 de Scalway donc on est mono data center bonne remarque Benoît comment ça se passe s'il prend feu tout simplement s'il y a une corruption ou perte de données est-ce qu'on a un DR donc j'imagine c'est data recovery et du backup tu veux que je réponde ou je te laisse répondre ? si tu veux enfin non je vais répondre donc c'est vrai que dans la partie sécurité quand je l'ai présenté je n'ai pas parlé de la partie sauvegarde et restauration de données donc en effet on est hébergé sur enfin on va être hébergé sur le DC5 pour l'instant c'est partiel donc on a tout un plan de sécurité donc on a des sauvegardes locales pour des restaurations rapides si jamais il y avait un souci sur lequel on peut intervenir rapidement et puis ensuite on a une double réplication des données en externe sur d'autres serveurs chez d'autres hébergeurs pour nous assurer de la continuité de service et puis de ne pas perdre de données donc non c'est prévu et ce ne sera pas tout dans le même décès si jamais il y avait quelque chose du style incendie OVH et bien on pourrait être en capacité de remonter le service oui alors je veux justement préciser ça donc tu as parlé en effet on a deux types de sauvegarde si on peut rentrer je ne sais pas si on peut rentrer dans des détails techniques mais je pense qu'on a quand même des techs en face de nous on a une sauvegarde restique sur S3 et une sauvegarde board backup sur un serveur donc qui est hébergé chez un autre fournisseur que Scalway donc on a déjà ces deux sauvegardes et je pense qu'on en rajoutera d'autres à l'avenir puisque moi j'ai bien envie de cloner les sauvegardes S3 sur un autre object storage d'un autre fournisseur qui ne soit ni OVH ni Scalway pour justement encore sécuriser ça et pour répondre aux questions de mono mono DC en effet on est mono DC parce que le service il n'est pas haut de dispo parce qu'on n'est pas staffé pour et qu'on lance le service pour l'instant on a besoin justement d'atteindre la rentabilité puisque je vous l'ai dit en introduction ça fait 3 ans qu'on travaille dessus donc là déjà on va chercher à atteindre la rentabilité et puis on ne sait pas combien on va avoir de clients si on a 100 clients peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin d'une haute dispo et puis l'objectif c'est justement d'atteindre cette haute dispo là un jour par contre nous vous suivez la chaîne YouTube c'est une chaîne DevOps ce qu'il faut savoir c'est que tout est codé donc c'est l'infrastructure Ascode du code d'infrastructure et si le service tombe qu'il y a un data center qui tombe a priori on pourra remonter le service sur un autre data center de chez Scalway rapidement en récupérant les données puisqu'on pourra tout provisionner et tout recréer en l'espace d'une demi-journée je pense ça c'est quelque chose qu'on va justement qu'on va justement mettre en place enfin qu'on va tester et qu'on va faire de manière robuste dans les semaines et mois qui viennent voilà et donc pour compléter nous sommes en permanence en train de enfin nous avons aussi de la supervision et nous sommes en permanence en train de faire évoluer et améliorer le service pour le fiabiliser le sécuriser puisque c'est aussi pour nous une garantie de pouvoir conserver et maintenir vos données quoi qu'il arrive voilà oui vas-y au sujet suivant bah écoute on a encore d'autres questions n'hésitez pas bien sûr à poser des questions dans le chat parce qu'on a encore une vingtaine de minutes pour y répondre voilà en tout cas dans 20 minutes quoi qu'il arrive Thomas nous quittera mais moi je pourrais rester un petit peu pour répondre aux questions alors une question de Guillaume toujours sur les offres cette fois-ci sur l'offre de Mentora qui demande si le prix est par mois et quel est l'engagement alors en effet le prix est par mois il n'y a pas d'engagement dans mes offres de Mentora classique en fait c'est un abonnement mensuel mais la personne si elle estime qu'elle a atteint le bout de son Mentora elle peut 15 jours avant la fin du mois nous écrire et nous dire bah voilà je voudrais arrêter le Mentora et là c'est pas à moi de trouver une autre personne pour remplir la promo de 5 pour que ce soit efficace donc là du coup c'est l'idée c'est pas d'avoir un engagement au long cours c'est vraiment c'est vraiment sans engagement et ils demandent du coup si tu as déjà des sujets qui seront abordés dans cette offre et bah ça ça fera partie justement du premier atelier de chaque promo en fait ce qui va se passer c'est pour les personnes intéressées je pense que je vais faire un questionnaire où je vais poser des questions sur ce que les personnes attendent en fait d'un tel Mentora de quels sont leurs niveaux en termes d'utilisation de GitLab de GitLab CI parce que je pense qu'on va quand même beaucoup parler de GitLab CI et en fonction des réponses je vais essayer de faire des promotions en mélangeant les niveaux pour justement favoriser l'émulation des groupes parce qu'il y a ça aussi dans ce Mentora enfin dans cette académie il y a le fait d'avoir un mentor mais le fait de mélanger les niveaux d'avoir des novices avec des personnes un peu plus confirmées mais qui veulent poursuivre et donc d'échanger sur les pratiques et donc je sais pas encore de quoi on va parler parce que ça dépendra de chaque groupe mais j'imagine très bien qu'on va pouvoir parler de comment est-ce qu'on gère un projet avec GitLab puisque nous on gère plusieurs projets y compris un projet libre avec GitLab et intégralement avec GitLab on va aussi parler d'intégration continue comment est-ce qu'on peut faire de l'intégration continue comment est-ce qu'on peut avoir un dépôt central peut-être pour avoir notre job puisque nous on le fait aussi enfin il y a plein de questions qu'on pourra aborder et il y a des questions qu'on pourrait explorer aussi ensemble et ça malheureusement je peux pas je peux pas savoir ce qu'on va faire c'est justement un des attraits de cette offre de Mentora c'est vraiment s'adapter aux besoins du moment aux besoins de chacun et donc selon le niveau de la promo et bien on peut aller très très loin en fait ou alors justement revoir vraiment les bases si c'est quelque chose de nécessaire qui s'avère utile ouais alors clairement quand je fais du Mentora moi je ce que je constate en tout cas c'est que les formations c'est bien mais quand on sort de formation finalement on n'est pas forcément accompagné par le formateur et ou alors pour certains formateurs qui le font on peut leur écrire des emails et du coup moi l'offre de Mentora que je développe c'est vraiment pour compléter des formations et puis pour poursuivre en fait ce travail là d'approfondissement ou même de poser des questions parce que là si on est 6 par promo donc les 5 membres plus moi plus le Mentor ce ne sera pas forcément toujours moi mais plus le Mentor quand quelqu'un va avoir une question et bien le groupe va peut-être pouvoir y répondre rapidement et donc ça va permettre d'améliorer justement la recherche d'informations typiquement moi je passe énormément de temps à regarder ce que fait GitLab tous les mois je fais l'analyse de la release je ne l'ai pas encore fait ce mois-ci mais je vais la faire demain pour la publier la semaine prochaine et donc ça nous permet nous en tant que Mentor de proposer des solutions à des questions qu'auront les personnes enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois vraiment accompagner les formations et puis avoir un accompagnement sur le long cours voilà on a une dernière question pour l'instant il n'y en a pas d'autre une question de Vicka Lorès savoir s'il y a un plan pour les écoles d'ingé et d'informatique et je pense la question pourrait être aussi est-ce qu'il y a des plans gratuits de manière générale alors on ne nous l'a pas posé cette question tu nous mets les pieds de l'en tapis là tu veux que je réponde pour les plans des écoles d'infos ça c'est un peu pour les deux alors c'est dans nos objectifs en effet de proposer pour être honnête avec vous on a dans nos cartons des plans pour les écoles enfin des plans éducation et des plans libre open source sauf que pour l'instant on ne sait pas encore comment faire et on ne sait pas encore si on va être rentable donc pour les écoles pour les écoles et pour l'éducation l'idée c'est que moi je parte avec Luna et que j'aille interroger des écoles il faut savoir que moi aussi je suis prof vacataire dans des cours et que l'an dernier j'ai donné des cours de GitLab CI et on l'a fait sur GitLab.com et c'était vraiment pas pratique donc je sais en tant que prof à quel point c'est difficile d'avoir un environnement pour ses élèves sauf que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui ni ce que les écoles attendent donc là ça va être on va prendre notre bâton de pèlerin et de pèlerine Luna et moi et on va poser des questions pour voir quel tarif on peut faire et est-ce qu'on est rentable à titre d'information pour que vous vous rendiez un petit peu compte l'offre TETAR c'est une offre prix-coûtant ça veut dire que cette offre là vous ne payez que l'infrastructure et uniquement l'infrastructure c'est-à-dire que notre travail sur Frogit n'est pas payé avec l'offre TETAR par contre peut-être que ça va pouvoir te faire une transition parfaite voilà justement j'allais clore aussi c'est pour ça que en fait comme on l'a dit de plusieurs manières en fait on est une coopérative donc on vit de nos salaires et de notre travail et donc on a forcément besoin d'être rentable donc c'est pour ça qu'on se concentre sur les clients payants avec différentes offres et selon voilà s'il y aura il y aura aussi pourquoi pas des offres pour les écoles mais on ne peut pas actuellement se permettre de faire des offres gratuites et on se pose sérieusement la question de savoir si c'est pertinent les offres gratuites puisque en se documentant on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément d'avenir payant pour ses clients pour les transformer en offres payants et que du coup c'est beaucoup d'efforts parfois et donc du travail et du temps pour ne pas concrétiser voilà ouais alors c'est vrai que la question elle n'était pas posée donc on va peut-être pas s'étendre dessus mais nous le contexte de l'internet gratuit et d'offrir du service gratuit j'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne youtube secondaire on pense en fait qu'on devrait sortir de ce modèle là parce que ce modèle là est souvent basé sur la publicité ou sur l'exploitation des données aujourd'hui nous Frogit on ne veut pas ni se baser sur la publicité ni sur l'exploitation de vos données parce que ce sont vos données et elles n'appartiennent qu'à vous donc pour le coup l'offre gratuite il n'y en a pas mais si vous voulez une offre gratuite française a priori vous pourriez aller sur Framagit par contre Framagit est hébergé en Allemagne en tout cas toutes les personnes qui me posent la question je leur propose d'aller chez Framagit on a une question de Damien aussi sur les SLA pour les offres entreprises en cas d'interruption de services est-ce que tu veux répondre ? ouais c'est une question piège alors je crois que dans nos mentions dans nos conditions générales de vote on n'a pas encore mis de SLA parce qu'on est incapable de les estimer nous on considère que toutes nos offres elles sont entreprises et s'il y a des interruptions de services ou autres alors déjà on espère qu'il n'y en aura pas pour l'instant en tout cas depuis plus de 6 mois on n'a pas eu d'interruption de services hors les hors intervention programmée et d'ailleurs je sais que ça nous a été remonté le fait que certains ont vraiment apprécié qu'on les prévienne et qu'on les fasse en dehors des heures de bureau ça on va continuer à le faire évidemment on ne va pas interrompre le service nous-mêmes pendant les heures de bureau mais si il s'avère qu'on a un problème un jour et qu'on a des interruptions de services majeurs je pense qu'on fera des gestes commerciaux je m'avance peut-être un peu il faudra qu'on en discute avec Thomas mais en tout cas pour l'instant les SLA on n'est pas capables de les mettre et de mon envie j'aimerais bien en mettre mais pour l'instant on n'a pas encore le recul ni l'équipe qui nous permet de dire on va avoir un SLA de 95% 99% et des poussières en tout cas on fait tout pour que l'offre soit robuste on fait tout pour que si jamais ça tombe on a on a une supervision une page de statut on est informé en cas de problème même si on améliore notre supervision parce qu'elle n'est pas parfaite non plus mais on fait tout pour justement pouvoir résoudre les problèmes rapidement voilà et puis comme on l'a dit on s'assure aussi d'être capable de restaurer les données et d'être capable de les restaurer le plus rapidement possible donc on a une sauvegarde locale pour de la restauration rapide aussi voilà quand c'est un on va dire un petit problème local et bien on est capable d'intervenir rapidement et si c'est vraiment un gros problème on pourra restaurer tout mais même ça prendra peut-être un petit peu plus de temps mais on on sera réactif quand même puisque de toute façon c'est dans notre intérêt oui parce que si on si on envisage de gérer votre forge logiciel c'est pas que vous passiez votre temps à nous dire on a ce problème ce problème alors je sais que au support pendant l'imbétant on nous a remonté quelques problèmes et on espère justement pouvoir pouvoir être proactif voilà et puis merci Damien qui mec il va utiliser à titre perso l'offre et pour soutenir l'entrepreneur et français donc ravi de l'entendre enfin de le lire plutôt bah oui oui merci surtout que tu vas pouvoir héberger des sites et j'en parlais à Thomas avant de commencer le webinaire je vais faire quelques lives justement pour présenter des solutions de sites statiques notamment il y en a un pour héberger un podcast etc donc je vais essayer de présenter ce qu'on pourrait faire avec Frogit et les Frogit Page notamment pour montrer qu'on peut faire de l'hébergement aussi avec ces solutions là et merci du coup de nous rejoindre et je vois que Vika a précisé une question mais je comprends pas la question Vika tu parlais des étudiants d'Ev est-ce que est-ce que tu peux préciser la question s'il te plaît et Benoît nous dit qu'il va nous soutenir aussi bah merci en tout cas à toutes et tous qui vont nous rejoindre parce que plus vous serez nombreux évidemment plus on pourra sécuriser le service et plus on pourra ajouter des nouveaux services ah il y a une question intéressante de Rémi qui vient d'arriver donc sera-t-il prévu de proposer les offres incluant du GitLab Premium ou Ultimate je si tu si ça t'ennuie pas je veux bien répondre vas-y vas-y alors c'est dans mon envie dès le départ de pouvoir proposer du GitLab Premium ou Ultimate sur Frogit seulement on est devant un problème qui est que c'est techniquement impossible aujourd'hui sur une instance auto-hébergée Frogit est considérée comme une instance auto-hébergée par GitLab c'est impossible de pouvoir proposer plusieurs types de licences il faut que l'instance elle ait toute le même type de licence c'est-à-dire que si on propose GitLab Premium il faut que tous les utilisateurs aient GitLab Premium si on propose Ultimate il faut que tous les utilisateurs aient Ultimate alors Premium Ultimate c'est je crois de mémoire 19$ et 99$ par mois et par utilisateur vous comprenez bien qu'on va pas vous demander de payer le prix qu'on vous a annoncé plus les licences par contre moi je suis en discussion avec GitLab et je les tanne un petit peu pour qu'ils fassent évoluer ça pour qu'un jour et j'espère plus on sera nombreux plus on pourra aller les voir et leur dire bah voilà on a 2000 3000 4000 4000 clients dans mes rêves les plus fous et on a une part non négligeable 15 10 20% qui veulent passer sur GitLab Premium GitLab Ultimate parce que l'idée c'est d'avoir une seule instance l'autre solution serait d'avoir un Frogit par licence c'est à dire un Frogit Core un Frogit Premium et un Frogit Ultimate mais du coup comme il n'y a pas de fédération dans GitLab bah les gens peuvent pas coopérer entre les instances à licence ou alors il faudrait que chaque personne ait un compte sur chaque instance ça commence à devenir compliqué en termes de gestion d'infrastructure donc pour l'instant c'est pas le cas j'espère que ça viendra le jour où ça viendra vous inquiétez pas vous en serez informé que vous pourrez prendre des licences Frogit Premium ou Ultimate bientôt en tout cas j'espère que ça arrivera d'ici un à deux ans faut-il que GitLab nous écoute alors Vicka Laurel a précisé ce qui signifiait les offres d'éducation permettent aux étudiants de se sédentariser sur l'outil GitLab en profite bien et quand on passe pro on reste souvent sur cet outil à titre perso en tout cas pour nos projets et oui en effet c'est vrai que c'est une technique de captation c'est quand on prend les utilisateurs assez tôt et qu'ils se forment sur un outil le pas et l'effort nécessaire pour changer est souvent plus important ce qui fait que la facilité le confort et puis les habitudes font que parfois c'est délicat de changer c'est pour ça qu'on n'exclut pas d'avoir des plans pour l'éducation c'est juste que pour l'instant on va se concentrer d'abord sur notre première cible comme on le décrivait et on fera évoluer quand on aura un peu plus de retours un peu plus aussi d'informations sur nos potentiels de ce côté voilà en tout cas Vika je t'encourage je dis tu tout le temps parce que je dis tu à mon audience régulièrement je dis tu tout le temps non je t'encourage à répondre aux mails qu'on t'envoie et de répondre à Kermit et Kermit ça fera une joie de m'envoyer ton email et je pourrais te poser des questions du coup sur quelles sont tes attentes je sais pas si t'es professeur ou si t'es étudiant si t'es étudiant peut-être me mettre en contact avec ton école parce que comme je le disais on va rentrer en phase d'études voir ce qu'on peut faire d'ailleurs il précise que alors si Vika t'es sur Mattermost j'imagine que tu parles du chat de Frogit n'hésite pas à m'envoyer un message privé dans ce cas là et en effet Vika comprend qu'on a besoin de résilience et de voir un investissement à long terme en effet parce que comme tu le disais c'est de l'investissement de faire des tarifs vraiment pas chers pour l'éducation parce que notre envie c'est de faire des tarifs vraiment pas chers on pourra pas je pense faire des tarifs gratuits parce que vous imaginez si toutes les écoles viennent avec leurs 300 étudiants par an ça va vite devenir compliqué mais des tarifs vraiment pas chers j'aimerais bien qu'on se rapproche des tarifs tétards avec des groupes mais je sais pas si on va pouvoir pour l'instant l'idée ce sera aussi de discuter directement avec les écoles pour que ce soit quelque chose de fourni par les écoles ça pourrait être une idée en fait ah mais clairement oui il faut que les écoles fournissent ce service là et Rémi nous dit on verra d'ici les 3000 utilisateurs j'espère qu'on aura 3000 utilisateurs d'ici un an ou deux ans je sais pas ça nous permettra d'être plus sereins sur notre avenir professionnel c'est sûr tout à fait bon j'ai l'impression qu'on a répondu aux questions du moment nous sommes toujours disponibles pour vous répondre comme on vous mettait sur la page de contact je vais vous la remettre immédiatement voilà sur le mail sur le chat et sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas on vous répondra et on fera sûrement des mises à jour des pages de doc qui seront en ligne sur le site de vente oui je précise que c'est assez facile de nous contacter surtout moi parce que je suis très présent sur les réseaux et si vous répondez à n'importe quel email qu'on vous envoie et que vous recevez puisque là vous allez en recevoir un d'ici quelques minutes on va les lire et on va y répondre et évidemment on est tous les deux sur le chat toute l'équipe de toute façon qu'on vous a présenté est sur le chat de Frogit de toute façon si vous n'avez pas d'autres questions en tout cas moi je vous remercie de votre écoute et de votre accueil j'espère qu'on pourra compter de nombreux clients parmi vous je remercie Thomas pour son aide pour ce webinar parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé pour ce webinar je ne sais pas si ça s'est senti mais on s'est entraîné et puis moi je vous dis de toute façon quoi qu'il arrive à très bientôt dans des vidéos ou sur les réseaux il n'y a pas de soucis voilà à très bientôt merci beaucoup merci au revoir voilà à très bientôt voilà à très bientôt